Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui, je suis Simon Boisser, je travaille à Atlampol, je suis en charge du développement de la filière numérique, je m'intéresse à pas mal de domaines applicatifs, l'énergie, l'environnement et notamment le sujet qui nous intéresse cet après-midi, la santé, un sujet qui est d'actualité, qui est vraiment en fort développement depuis ces dernières années où le digital a apporté de réelles opportunités, notamment pour la prise en charge du patient et je vous propose aujourd'hui d'aborder un domaine qui va tourner autour de la monétisation de la santé, de nos données, en quoi le digital a un impact sur cette thématique de la monétisation, on va parler QuantifySafe, données biologiques, données cliniques, comment toutes ces données sont utilisées aujourd'hui, comment elles seront utilisées demain, quelles sont les grandes actualités du moment, vous avez certainement entendu parler du DMP, vous avez aussi entendu parler du Health Data Hub, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec nos trois intervenants, quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces, les dangers. Et nos trois intervenants, j'accueille cet après-midi Laurence Ricard de Malakoff Médéric Humanis, Antoine Magnan, praticien au CHU Nantes, Université de Nantes, qui s'intéresse à un concept que vous avez peut-être entendu parler, mais on vous en dira un peu plus, la médecine 4P, et puis Mathieu Galtier, le start-upper du panel, qui travaille chez Hawkeen, qui développe une plateforme pour accélérer le développement des essais, notamment cliniques. Laurence, je vous laisse dire quelques mots sur qui vous êtes, là où vous travaillez, et votre domaine d'activité. Bonjour, je suis Laurence Ricard, je travaille depuis toujours dans la protection sociale, j'ai démarré ma carrière à la caisse nationale d'assurance maladie, où je me suis occupée de communication, puis de projets en nouvelles technologies, et de sortir le site amélie.fr. Et puis j'ai rejoint le groupe Malakoff Médéric en 2011, pour piloter des projets dans le domaine de la prévention, de la santé, et aussi du digital, pour allier les deux. Et je m'occupe aujourd'hui des partenariats dans le domaine de la santé numérique, et donc qui allie santé, digital, intelligence artificielle, avec l'idée de prospecter, de regarder les innovations qui pourraient apporter de la valeur à l'assurance santé complémentaire ou à la prévoyance, sachant qu'on est dans un domaine qui est extrêmement réglementé, donc il y a peu de différenciation entre les concurrents dans le domaine de l'assurance santé complémentaire, et c'est plutôt sur les services qu'on peut apporter à l'utilisateur ou aux clients, qui sont aussi les entreprises, qu'on va essayer d'apporter de la valeur à l'assurance. Merci Laurence. Antoine, quelques mots sur qui vous êtes, votre activité au sein du CHU de l'Université de Nantes ? Je m'appelle Antoine Magnan, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, et mon activité de recherche concerne les maladies respiratoires. Et depuis quelques années, d'une part en recherche, mais aussi au gré de responsabilités que j'ai prises au CHU, en étant le représentant des médecins de façon globale, et en étant président de la commission médicale d'établissement, évidemment, je me suis intéressé à la transformation qui est en train de se faire sur la vie des centres hospitaliers comme le nôtre, où, clairement, la transformation numérique fait que tout se transforme, surtout le parcours du patient, et avec une nouvelle médecine qui est en train de se mettre en place progressivement, dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes l'un des messieurs digitales au CHU de Nantes, entre autres. Oui, enfin, après, moi, je pense que le digital, c'est un outil qui vient impacter la vie de tout le monde, et qui est une formidable opportunité pour pouvoir répondre aux défis du vieillissement de la population, de l'explosion des maladies chroniques, dans un monde qui est contraint sur le plan économique. Donc, je suis plus monsieur maladie respiratoire, quand même. D'accord. Et Mathieu ? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathieu Galtier. Je suis un ingénieur et docteur en intelligence artificielle en lien avec les neurosciences. Je travaille aujourd'hui dans une start-up qui s'appelle Hawkeen. Hawkeen, on fait de l'intelligence artificielle pour la santé. En particulier, notre focus, c'est sur la prédiction de la réponse au traitement. Plutôt que de donner une explication générique de ce que c'est, je vais donner un exemple illustratif de ce qu'est la prédiction de la réponse au traitement. Aujourd'hui, quand on a un cancer, on travaille beaucoup sur le domaine de la cancérologie, on a des types de thérapie, par exemple l'immunothérapie, qui fonctionne très bien chez une certaine partie de la population, mais qui ne fonctionne pas chez les autres. Et on a par ailleurs beaucoup d'effets secondaires. Et donc, en gros, il y a une vraie question de comment est-ce qu'on fait pour arriver à savoir a priori si, oui ou non, tel patient risque de répondre positivement, négativement à telle thérapie. Donc, on est vraiment dans une étape un peu de la médecine du futur. Maintenant, les médicaments, notamment en cancérologie, vont être beaucoup accompagnés de diagnostics compagnons qui vont permettre d'arriver à savoir si, oui ou non, tel patient peut répondre à telle thérapie. Et pour faire tout ça, on a besoin de données, sur le patient notamment. Alors, Mathieu, j'aurais souhaité, si c'est possible, mais je suis sûr que ça l'est, est-ce que tu peux nous dire justement ces données, quand on parle de données de santé, c'est quoi ? Quelques exemples, comment elles sont classées, ces données ? Si tu peux nous dire déjà quelques mots pour qu'on puisse bien planter le décor sur ce sujet. Avec plaisir. Donc, je vais d'abord insister sur la première déclaration qui est vraie. Quand on fait de l'intelligence artificielle ou de l'analyse de données ou tout ce qui est la révolution du numérique vis-à-vis de la santé, on a besoin de beaucoup de données. Le paradigme de nos jours, c'est plus on a de données, meilleurs sont nos algorithmes. Alors, c'est vrai dans une certaine mesure, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Collecter des données est important pour créer des nouveaux services. Donc maintenant, c'est quoi les données de santé ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, il y a plusieurs types de catégories. Je vais commencer par la plus grosse, données de santé. Qu'est-ce que c'est une donnée de santé ? Une donnée de santé, c'est une donnée qui est personnelle, qui est individuelle et qui parle de vous en particulier. Une donnée qui est anonyme n'est pas une donnée de santé. C'est très important. Si on n'a pas la capacité de remonter à l'individu, on est hors scope de ce qui est défini légalement comme une donnée de santé. Donc, si on est par contre sur une donnée identifiante personnelle, on va savoir qu'on sait que c'est vous, il y en a plusieurs types des données de santé. Il y a la donnée de santé, on va dire les données cliniques. Donc ça, c'est les données qui sont en fait collectées lorsqu'on fait du soin. Vous allez à l'hôpital parce que vous avez telle maladie, on va collecter des données. Et ça, c'est ce qu'on appelle des données cliniques. Il y a des données de recherche. Les données de recherche sont collectées dans le cadre de protocoles expérimentaux. Donc, typiquement, un chercheur, un médecin va vouloir faire une hypothèse, veut tester quelque chose et valider une recherche qu'il fait pour pouvoir faire avancer la recherche, la science et la médecine. Et donc, il va mettre en place un protocole expérimental. On dit qu'il va recruter des patients. Ces patients rentrent dans ce protocole-là. C'est très bien balisé, très bien fait. Et ça nous permet d'avoir des données de recherche. Je veux bien que tu mettes bien ton micro. Pardon, désolé. Ok, donc, ça marche mieux, effectivement. Donc, données cliniques, d'un côté, c'est les données de soins, les données de recherche. On a aussi des données qui sont des données médico-administratives. Alors, ça, c'est assez intéressant, notamment dans notre particularisme français. Les données médico-administratives sont des données qui sont collectées et qui permettent, en fait, d'effectuer les remboursements de la sécu de manière efficace. Donc, c'est toutes les données sur quels sont les différents actes. Alors, il y a une typologie très profonde des différents actes qui sont entrés. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'en France, on a ces données médico-administratives à l'échelle de la population entière. Et c'est vrai nulle part ailleurs. Donc, on a un trésor ici sur ces données-là. Et aujourd'hui, juste là-dessus, elles ne sont pas nécessairement reliées actuellement aux données cliniques des patients. Non, non, c'est très difficile. En fait, il y a vraiment une étape technique d'appariment de données qui est très difficile, qui est aussi contrainte par la réglementation et la CNIL, etc. Mais voilà, on sait en tout cas qu'on a un trésor. Alors, peut-être, il est un peu enterré, c'est vrai, mais il est là. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Donc, c'est une vraie chance. Et je vais finir sur un dernier type de données qui est un peu plus anarchique, on va dire. Ça va être des données de santé qui ne vont pas rentrer dans ces trois cas-là, qui sont peut-être collectées de manière un peu plus sauvage, on va dire. On peut penser à tous les gadgets, les objets connectés qui vont relever de l'information à propos de nous. Alors, le moment où ils collectent une information qui permet de donner une idée de quel est votre état de santé, c'est immédiatement de la donnée de santé. Que ce soit une start-up, que ce soit une grosse boîte ou quoi que ce soit, ça devient de la donnée de santé. Et donc, ces données-là, elles sont en général contrôlées par des entités différentes, par des boîtes, etc. Et donc là, on est dans un cadre dans lequel la donnée est en général un peu moins bien structurée, même si ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, il y a beaucoup plus de diversité dans les types de données qu'on a. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que le lien entre ces quatre grands types de données, la mise en relation est très difficile. On n'arrive pas encore vraiment aujourd'hui à faire le lien entre les données des objets connectés et les données cliniques. Par contre, entre recherche et clinique, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Donc voilà, c'est un petit panorama des types de données de santé qu'on a en Europe. Merci Mathieu. Alors, ce dernier type de données de santé dont tu parlais, on parlait aussi de Quantify Self, donc tous les bracelets connectés, objets utilisés notamment pour faire du sport. Qui dans la salle utilise ces petits objets et qu'on fasse un petit sondage ? D'accord. OK. Vous n'êtes pas très, très nombreux en fait. OK. Merci Mathieu. On viendra bien sûr avec toi tout à l'heure. Antoine, je vais vous laisser la parole. Si vous pouvez nous dire aujourd'hui, en fait, c'est quoi le concept de médecine 4P ? Parce que c'est un impact. On parlait de médecine du futur. On est en plein dedans. On parle notamment de prédiction, de personnalisation. Juste une petite introduction courte là-dessus et puis nous dire comment justement, vous, vous utilisez aujourd'hui ces données cliniques, peut-être de facturation administrative et peut-être même de Quantify Safe pour accompagner vos patients en fait. Alors, soit vous dans votre domaine de praticien, soit plus globalement au niveau des CHU. Comment est-ce que ces données sont utilisées aujourd'hui ? Ça fait beaucoup de questions quand même. Je vous les rappellerai au cours de la table. Ok, et puis c'est bien de me dire d'être court, sinon je pourrais y passer l'après-midi, je pense. Mais donc, 4P, ça veut dire prédictif. Donc, si on peut être prédictif, on peut se donner les moyens d'être préventif. Donc, prédictif et préventif. Personnalisé, parce que Mathieu l'a déjà souligné tout à l'heure en distinguant la réponse qu'un patient peut avoir vis-à-vis d'un traitement innovant qui n'est pas la même que celle d'un autre patient qui pourtant lui ressemble. Donc, personnalisé et participatif avec ce quatrième P qui est absolument essentiel parce qu'il pose évidemment toute la question sociétale qui est derrière. C'est-à-dire à partir du moment où on va pouvoir prédire un état de santé, l'évolution d'un état pathologique, la transformation d'un organe au fil du temps grâce à des modèles mathématiques qui sont rendus possibles par les données qu'on évoquait tout à l'heure. Évidemment, il y a une question sociétale qui vient tout de suite percuter ce modèle. Et cette question-là, elle doit faire participer l'usager, le citoyen, le patient. Ça dépend un petit peu quelle est la fonction et le rôle que l'on remplit dans ce dialogue que l'on peut avoir avec celui qui va proposer une stratégie de prévention et celui qui va la recevoir. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cette nouvelle réflexion sur la médecine qui jusqu'à présent a toujours été une médecine curative, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas malade, on n'est pas malade. Et tant qu'on n'est pas malade, on ne va pas chez le docteur. Et donc, si on rentre dans le système de santé aujourd'hui, la plupart du temps, c'est qu'on se plaint de quelque chose. Si on continue à faire cela, alors il va falloir continuer à le faire. Il faut bien garder ça à l'esprit. Ce n'est pas une nouvelle médecine qui va remplacer la médecine de prise en charge des gens qui sont déjà malades. Mais si on se contente de cela, eh bien, au gré de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le vieillissement de la population qui, par définition, s'accompagne d'une explosion des maladies chroniques et de l'apparition de plusieurs maladies chroniques chez chaque individu, puisqu'on voit bien que le sujet âgé a à la fois la pathologie cardiovasculaire, la maladie métabolique, et qu'il faut prendre tout cela en charge ensemble, à un moment donné, on n'arrivera pas à payer. Je me tourne vers ma voisine pour ça, parce que c'est ça qui la concerne le plus. On arrivera d'autant moins à payer que la crise économique est là et que ça devient difficile. En revanche, on peut réfléchir, et on n'a pas encore la réponse, et ça, c'est aussi important de le dire, à est-ce qu'un système de santé qui serait fondé aussi sur la prise en charge d'un citoyen qui est en bonne santé, mais chez lequel, grâce aux données que l'on peut avoir et grâce au numérique, on est capable de prédire avec une incertitude qui est au cœur de la question et qui est permanente, le risque de la prédiction. Mais on peut prédire ce qui va se passer et donc agir, prévenir peut-être. À ce moment-là, on se met sur des modèles médico-économiques qui sont différents et qui sont peut-être une chance pour pouvoir vieillir en bonne santé et avoir un modèle qui est économiquement solvable. Donc la médecine 4P, c'est ça, c'est réfléchir à une médecine inversée, renversée, où on prend le citoyen en charge, avant qu'il ne soit malade plutôt que d'attendre de devoir le traiter et le guérir peut-être. En tant que patient, on va au CHU notamment quand on est malade. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui concrètement sur cette prédiction ? Comment vous utilisez ? Quels outils vous utilisez pour prédire ? Est-ce que vous travaillez sur la génétique ? Est-ce que c'est que sur des pathologies graves comme des cancers ou est-ce que c'est des choses beaucoup plus chroniques comme l'asthme ? Comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui en tant que CHU ? Ce concept-là embrasse le champ global de la maladie chronique et le cancer rentre de plus en plus dans le champ de la maladie chronique avec des réponses aux traitements qui sont relativement satisfaisantes sur le moyen ou sur le long terme et donc finalement où on vit avec quelque chose qu'on garde et qu'on garde sur le long terme avec la possibilité de retourner au travail etc. Donc je pense qu'il faut considérer les maladies chroniques au sens large et ensemble. Alors après on revient aux données les données dont on dispose les données cliniques les données d'imagerie qui sont quand même alors le numérique est en train de complètement transformer les techniques d'imagerie qui deviennent non-invasives où on peut avoir de plus en plus de renseignements sans faire d'examen ni coûteux ni dangereux et donc pouvoir refaire ces examens plusieurs fois et donc on voit l'évolution au cours du temps de l'image de tel ou tel organe etc. La génétique vous l'évoquiez donc le génome mais aussi les produits du génome donc l'ARN messager les protéines qui là aussi celles que vous produisez le matin ne sont pas les mêmes que celles que vous produisez le soir et en fonction de la façon dont on utilise le génome et bien finalement on peut à partir de ces données-là à nouveau et de l'évolution des données au cours du temps et bien modéliser la trajectoire d'un individu donc c'est toutes ces données-là ensemble parce qu'on peut se dire on ne prend que les données cliniques ou que les données de l'imagerie ou que les données de la génétique mais en fait c'est A plus B plus C c'est tout ensemble que l'on peut à ce moment-là effectivement définir des modèles mathématiques qui sont cohérents et où on retombe assez vite sur l'individu mais vous le disiez tout à l'heure les données elles ne peuvent servir que si on peut remonter effectivement un individu chaque individu est comparé à tous ceux qui lui ressemblent et parce qu'on sait comment ont évolué par le passé ceux qui lui ressemblent on est capable de dire celui-là avec les données qu'il nous fournit aujourd'hui on sait avec une incertitude claire qu'il va évoluer de telle ou telle façon c'est très clair pour moi j'espère que ça l'est pour la salle en tout cas vous aurez l'occasion de poser des questions à nos différents intervenants et donc qu'est-ce qu'on fait parce que c'est ça que vous m'aviez demandé en fait qu'est-ce qu'on fait vous n'avez pas répondu à la question pour le moment on ne fait pas grand chose parce qu'on est en train d'acquérir la preuve que ça marche et que c'est utile et c'est un peu le cinquième P c'est le P de la preuve pour dire la médecine 4P oui ça marche vraiment donc là ce n'est pas fait encore donc on ne peut pas dire voilà maintenant vous venez au CHU de Nantes vous allez être pris en charge avec une stratégie 4P ce n'est pas vrai mais par exemple en transplantation rénale il y a un certain nombre de données qu'on peut colliger ensemble faire un score prédictif du rejet chronique et dire celui-là il est à fort risque de rejet chronique donc je vais le voir plus longtemps je vais renforcer son immunosuppression et je vais faire plus attention et puis celui-là où ça ne s'allume pas donc il est à moindre risque il va moins venir je vais pouvoir le suivre à distance en télémédecine peut-être avec des professionnels qui ne sont pas des médecins qui sont des infirmiers de pratiques avancées ou même des techniciens de santé et donc avoir des stratégies qui sont vraiment différentes alors que finalement c'est toujours des greffés rénaux merci Antoine on aura d'autres questions bien sûr et ça amènera des choses notamment sur l'éthique je vais passer la parole à Laurence donc on a parlé de préventif vous êtes l'acteur de la table ronde côté prévention est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus aujourd'hui Malakoff-Médéric mais plus globalement en fait au niveau on va dire français voire international si vous avez des références là-dessus est-ce qu'on met en place au niveau prévention aujourd'hui pour accompagner justement pour essayer de faire un peu moins de curatifs et d'être un peu plus en amont oui donc l'assureur santé ce qui a été dit avant c'est qu'on voit bien qu'il y a une convergence en fait d'intérêts entre l'intérêt du patient ou de l'individu à finalement prendre soin de sa santé et si possible prévenir un certain nombre de risques et donc s'il y a des outils qui l'aident ou qui vont aider l'équipe soignante à prendre soin de sa santé c'est intéressant pour lui mais il y a une convergence d'intérêts vers la question du financement c'est qu'effectivement si on veut pouvoir prendre en charge continuer à prendre en charge des risques lourds et prendre en charge tout le monde de manière équitable il faut aussi qu'on se pose la question de finalement retarder ou prévenir un certain nombre de risques sur lesquels l'individu peut agir et c'est là qu'il y a une convergence d'intérêts pour le financeur qu'il soit régime général ou régime complémentaire de se dire comment est-ce qu'on peut aussi nous accompagner et apporter de la valeur finalement à nous assurer en les accompagnant à prendre en charge à mieux prendre en charge de leur santé ou à les orienter aussi à leur donner des outils pour s'orienter dans le système de soins on va principalement agir jusqu'à maintenant on a surtout agi en prévention primaire chez Malakoff-Médéric c'est un virage qu'on a pris il y a assez longtemps déjà depuis 8 ans avec pas mal de pilotes enfin d'expérimentations probantes dans le domaine de la prévention primaire c'est globalement vos habitudes de vie ce qu'on appelle les déterminants de votre santé les habitudes de vie sur lesquelles vous pouvez agir donc l'âge, le sexe on ne peut pas trop agir là-dessus mais par contre mieux dormir mieux manger plus bouger essayer de ne pas fumer ou plus fumer faire attention aux agitions tout ça ce sont ce qu'on appelle vos facteurs de risque qui conjugués à votre profil personnel peuvent sur le moyen ou le long terme finalement générer à un moment donné un risque métabolique puis après un risque cardiovasculaire donc on va essayer d'éviter ou de retarder en tout cas d'éviter les maladies chroniques comment on le fait et puis on va aussi agir sur le dépistage en ciblant des facteurs de risque et des risques pathologiques sur lesquels on sait qu'il y a une recommandation il y a un parcours de soins possible derrière une orientation et on va travailler avec des partenaires pour ça donc on a depuis 8 ans on a mis en place par exemple une expérimentation sur le dépistage de l'hypertension artérielle en entreprise donc notre particularité nous c'est que nous sommes un assureur collectif et l'essentiel de notre portefeuille ce sont des entreprises petites jusqu'à très grandes et donc à partir d'une certaine taille à partir de on va dire 100 ou 200 salariés on peut commencer à organiser dans l'entreprise qu'on a dit chez nous être un territoire de santé avec laquelle on va travailler avec la médecine du travail aussi pour dépister les gens et puis avec des partenariats avec les acteurs du soin locaux on avait mis en place un système de télésurveillance alors c'était une expérimentation c'est un appel à projet à ce moment là où les patients dépistés hyper tendus étaient suivis télésuivis en ville donc là l'assureur se retire dès lors qu'il y a une prise en charge évidemment par les équipes médicales mais là où on agit c'est en amont pour finalement engager les individus dans le dépistage on a mis en place depuis trois ans une application de coaching plutôt ce qu'on appelle sur le wellness pour aider l'individu les salariés ou les assurés à prendre en charge mieux prendre en charge leurs habitudes de vie et comprendre aussi j'ai parlé des facteurs de risque qui sont nos facteurs de risque liés à nos habitudes mais il y en a un dont on parle jamais jamais assez en tout cas selon moi qui est un vrai qui est aujourd'hui un déterminant de la santé c'est la connaissance que vous avez c'est vos connaissances en santé ce qu'on appelle un peu de façon peut-être pédante mais la littératie santé c'est à dire le niveau d'éducation d'un individu en santé va aussi être un déterminant de sa bonne santé plus vous comprenez plus vous savez et plus vous êtes capable d'être autonome et de bien vous débrouiller de bien faire attention à vous à vos proches et donc on va aussi agir sur l'éducation en santé donc on a pas mal d'actions de promotion là dessus et puis sur le dépistage on a mis en place un programme qu'on va je pense réactiver mais entre temps la télémédecine n'est pas là donc on va le repenser différemment on a parlé d'intelligence artificielle et de profiling on peut effectivement scorer un individu on n'a pas forcément besoin de nous on va pas utiliser des données cliniques éventuellement des données physiologiques comme la tension le poids la fréquence cardiaque voire des données biologiques qui sont le taux de sucre dans le sang par exemple pour dépister un diabète mais sur les pathologies qui vont avoir une prévalence et une incidence plus forte dans la population active parce que c'est surtout celle-là qui chez nous nous intéresse même si on a aussi des actions pour les seniors on peut déjà ne serait-ce que par un questionnaire d'évaluation de votre profil santé arriver à scorer finalement la susceptibilité d'un individu à tel ou tel type de facteur de risque ou de risque pathologique et à partir de là on peut continuer le parcours mettre en relation avec une équipe médicale pour la poser un diagnostic prescrire des examens qui sont on va comment dire qui vont être personnalisés la différence aujourd'hui c'est que quand on fait de la prévention jusqu'à maintenant l'acteur de santé publique il l'a fait ce qu'on appelle en population donc on va déterminer des populations plus ou moins favorisées sur tel ou tel type de problèmes de santé et on va faire des campagnes vous les connaissez manger 5 fruits et légumes arrêter le tabac on va faire des grandes campagnes en population mais finalement si vous ne vous sentez pas concerné ça ne va pas plus vous toucher que ça on le sait que ce n'est pas bien de fumer mais en revanche si on est capable de rendre à l'individu finalement la photographie de ses propres risques et de lui dire en fait ce qui est important pour vous c'est d'agir là-dessus et on peut vous accompagner pour ça et puis on peut vous mettre en relation aussi avec un médecin qui lui va évaluer vraiment poser un diagnostic et évaluer s'il y a éventuellement des examens complémentaires à faire et là on commence à faire plus de personnalisation et ça veut dire que le programme d'accompagnement qu'on va vous proposer c'est celui qui vous correspond et c'est celui qui vous motive aussi parce que quand il s'agit d'agir sur ses habitudes de vie si on doit s'arrêter de fumer perdre du poids bouger plus et arrêter de regarder sa tablette le soir et tout ça en même temps en général on n'y arrive pas donc il faut y aller doucement il faut y aller pas à pas et on a par exemple on a intégré dans nos activités une plateforme médico-sociale qui va accompagner accompagner les individus et entretenir cette motivation pour agir quand on parle de ce score c'est bien perçu par vos bénéficiaires en fait ils ne mettent pas le risque justement d'être catégorisés surfacturés ou avec une gestion du risque accrue comment est-ce que ça s'est perçu aujourd'hui ? bonne question j'ai oublié de dire deux points qui sont essentiels en assurance santé il n'y a pas de discrimination par le risque c'est interdit par la loi donc ce dont je viens de vous parler c'est autre chose je vais expliquer comment dans quel contexte on accède à ce type de service mais tout le monde a le droit à une complémentaire santé et elle est faite sans discrimination donc ça c'est interdit on a cette chance là en France et on s'en continuera là on franchira jamais cette ligne rouge le profilage de l'individu il est uniquement lié à son consentement à participer à un programme de prévention dont il est bénéficiaire dès lors qu'il est couvert par la complémentaire santé qu'il lui propose donc si vous êtes assuré de Malakoff-Médéric vous avez le droit d'utiliser l'application digitale Vigi Santé qui sera remplacée l'année prochaine par une autre mais pour prendre soin de votre santé et vous avez le libre choix de le libre consentement de participer à un programme de prévention ou de dépistage dans lequel effectivement là on va recueillir par un tiers de confiance donc on ne mélange pas nos données liées de remboursement de celles qui sont liées à celles qu'on va recueillir à l'occasion de ces programmes donc c'est hébergé bien sûr c'est sécurisé avec des hébergements de données de santé mais ce n'est pas du tout les mêmes systèmes ça ne se mélange pas avec le système d'information de l'assureur l'assureur finalement il est là pour pour proposer pour orienter pour passer des partenariats avec des tiers de confiance et c'est dans le cadre de ce programme là qu'à ce moment là l'assuré consent il est je dirais au fait des finalités de ce programme et donc on le accompagnera d'autant mieux qu'effectivement il veut bien nous dire enfin il veut bien dire au programme il veut bien répondre à un certain nombre de questions qui vont permettre de mieux personnaliser son parcours donc ce n'est pas imposé il y a un consentement et on ne va pas vers une prise en charge différenciée par rapport non ça c'est vraiment je le redis il y a la discrimination par le risque elle est interdite et on ne franchit pas cette ligne rouge ce qui m'amène à une autre question pour Mathieu là on est en France tout va bien c'est hyper bien encadré a priori pas de dérive possible est-ce que ça se passe pareil à l'étranger en fait si on prend un peu de hauteur non pas du tout je pense que c'est une très bonne question de se poser la question de l'étranger et notre position en France et en Europe aussi par rapport à ça il faut bien voir que l'intelligence artificielle le numérique pour la santé comme tout il y a du positif et il y a du négatif il y a des choix qu'on a des opinions personnelles qu'on a par rapport à ça indépendamment de tout ça indépendamment même de mon opinion il faut voir comment les choses sont en train de se dérouler et je pense qu'il y a un vrai point d'attention sur ça donc je vais faire référence à un article de The Economist qui est paru en octobre de cette année dans l'année 2018 et qui se posait la question est-ce que l'Europe peut devenir une superpuissance de l'intelligence artificielle et leur réponse a été non il faut essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas alors peut-être qu'on ne sera pas une superpuissance de l'intelligence artificielle dans tous les domaines mais si on se pose la question de la santé est-ce que ça peut être le cas donc leur analyse c'était de dire ok je reviens sur le paradigme que je disais tout à l'heure plus on a de données mieux c'est et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils analysent les différents pays et ils regardent quelle est l'homogénéité des systèmes de santé à quel point dans quelle est la capacité des différents pays à générer des énormes bases de patients et donc en fait de manière assez simpliste il y a trois grandes entités dans le monde qui sont passées au crible la première c'est la Chine je connais assez peu le système chinois mais avec tous les stéréotypes associés j'imagine tout à fait un environnement dans lequel les données sont rassemblées de force dans des bases de données qui sont absolument gigantesques avec une quantité de population qui est énorme et il faut s'attendre véritablement à ce que l'intelligence artificielle chinoise soit structurellement meilleure que l'américaine ou européenne parce qu'ils ont beaucoup de données ils ont beaucoup de cette matière première là et ils ont cette capacité autoritaire de les rassembler maintenant si on prend le système américain le système américain très différent beaucoup plus libéral au sens américain du terme on va dire avec des capacités transactionnelles et de contractuels beaucoup plus élevées qu'en Europe où on est un peu plus réglementé aux Etats-Unis la règle elle est assez simple c'est si vous avez des données d'un patient vous avez 18 champs à supprimer le nom l'adresse la date de naissance des choses comme ça vous supprimez ces 18 champs et ces données là deviennent des données qui sont exploitables ça s'arrête à peu près là c'est vraiment je suis un hôpital j'élimine tout ça et ensuite je peux vendre de les données donc ce qui se passe aux Etats-Unis c'est qu'il y a beaucoup de constructions de bases de données d'échanges d'achats de consolidations et c'est véritablement le mode le mode de fonctionnement de la donnée de santé aux Etats-Unis mais aussi en Europe moi je connais beaucoup de start-up et c'est une vraie tentation pour tous les innovateurs français et européens de se dire bon bah je dois avoir des données comment est-ce que je fais je vais voir s'il n'y a pas une base de données que je peux acheter quelque part et ça c'est possible en Europe on est sur un système qui est complètement différent en Europe on a une culture qui est différente une réglementation qui est beaucoup plus avancée et on a un monument dans la sphère des données de santé qui s'appelle le RGPD le Règlement Général de la Protection des Données donc c'est une réglementation européenne qui a été mise en application l'an dernier et qui donne des droits fondamentaux à chacun d'entre nous vis-à-vis de l'utilisation de nos données alors il y en a plusieurs je ne vais pas passer ça en revue mais je vais me concentrer sur un qui est celui du consentement on n'a pas le droit en Europe on n'a pas le droit d'utiliser les données de quelqu'un sans son consentement si ces données sont des données personnelles qui permettent de réidentifier cette personne on ne peut pas utiliser ces données-là sans avoir le consentement explicite éclairé de la personne pour la finalité qu'on est en train de faire donc ça ça crée une situation et une fragmentation qui est significative dans notre écosystème européen non seulement on n'a pas les mêmes langues on n'a pas les mêmes systèmes de santé parce que c'est quand même très différent la France, l'Allemagne et l'Angleterre d'un point du système de santé ça n'a rien à voir on n'a pas exactement la même culture donc on a déjà plein de barrières naturelles et en plus on a une forme de et là je vais parler du point de vue complètement opposé que l'aspect citoyen mais l'aspect formation des bases de données on a une friction énorme à rassembler beaucoup de bases de données parce qu'il faudrait demander l'avis à tout le monde donc en fait on est dans une situation qui est structurellement difficile en Europe du point de vue de l'intelligence artificielle et du numérique pour la santé et le véritable enjeu qu'on a je pense tous dans cette salle et puis même au-delà de ça c'est d'arriver à trouver des modes de fonctionnement des modes de confiance entre différents acteurs des modes de collaboration de fluidifier cette collaboration de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet là et qu'on ne se retrouve pas dans 10 ans à aller acheter des données américaines en espérant d'être plus fort que les chinoises sur lesquelles on ne verra jamais les données c'est un peu caricatural ce que je dis mais je pense qu'il y a un message dans le fond qui est très important c'est qu'on ne s'en sortira pas sans collaboration on ne s'en sortira pas sans mieux financer les acteurs de la santé actuelle les hôpitaux qui ont besoin d'avoir les meilleurs ingénieurs qui viennent travailler chez eux pour qu'on arrive à faire des réseaux entre ces hôpitaux on a vraiment un véritable enjeu à mon avis qui est limite même civilisationnel sur cette question là comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on est efficace et compétent et qu'on n'est pas en train d'avoir plein de réflexions profondes mais qui en fait n'ont pas de sens puisque dans 10 ans les choses se passeront différemment de ce qu'on veut Est-ce que c'est un peu le rôle du Health Data Hub qui est mis en place actuellement justement de collecter toutes ces données pour être plus efficace avec des nouveaux algos des nouveaux outils de diag Alors le Health Data Hub c'est une initiative gouvernementale qui a été mise en place ces derniers temps et effectivement il y a un peu de cette idée là il y a une vraie volonté de rentrer dans une forme de compétition à l'échelle internationale au niveau français comme je vous l'ai dit on veut on veut capitaliser sur l'idée qu'on a un trésor en termes des données médico-administratives qui sont vraiment super et donc le Health Data Hub c'est cette idée de par le haut parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de tout en haut comment est-ce qu'on va faire pour être compétitif à ce niveau-là et la méthode qu'ils ont utilisée qui n'est pas absurde mais qui lève des questions à mon sens éthiques c'est de dire ok en France on a la sécu qui rembourse la plupart des actes qui sont faits je ne suis pas au détail de ce qui est le cas ou pas mais on rembourse beaucoup par la sécu et l'idée c'est de dire tout ce qui a été remboursé par la sécu a été payé par l'État en fait quelque part et les données qui sortent de ces actes-là doivent revenir à l'État alors ce n'est pas les données elles-mêmes qui reviennent à l'État on respecte le GRGPD ou Health Data Hub ils sont même très au courant ils parlent beaucoup avec la CNIL mais c'est l'idée de dire les données qui sont remboursées par la sécu elles doivent être mutualisées et on doit en faire un asset une valeur nationale qu'on peut arriver avec laquelle on peut rentrer sur le marché le marché international et que les gens ils viennent entraîner leurs algorithmes chez nous en France parce que ça fera qu'on sera mieux en meilleure santé en France parce que c'est notre population et c'est nous qui sommes là et aussi d'un point de vue économique pour qu'on ne tombe pas donc oui c'est vraiment une tentative l'État fait ce que n'importe quelle grande entreprise qui a plein de données pourrait faire justement utiliser toutes les données pour créer de la valeur et vendre des algorithmes à des tiers qui ont besoin d'être plus efficaces sur leur système de santé en fait je pense que oui je ne suis pas sûr que ce soit l'État qui allait vraiment vendre les algorithmes à terme ils sont beaucoup plus dans une démarche écosystémique de mettre à disposition des données et de mettre les garde-fous les guidelines comment est-ce qu'on va faire pour collaborer ensemble c'est une démarche qui est très saine dans le fond après il ne faut pas non plus sous-estimer et j'en reviens à ce que je disais un appel à la collaboration entre les différents acteurs c'est très difficile pour l'État d'arriver à faire ça on est dans un système dans lequel on a plein d'acteurs différents on a des laboratoires biologiques on a des assurances on a des CHU on a des start-up on a tout ça et il faut mettre tout le monde d'accord et ça franchement c'est un sacré bordel ça vous fait réagir j'ai une question un peu plus éthique aujourd'hui on a plein de données on sait qu'on fait de l'IA on peut prédire et on peut faire plein de choses savoir si on va avoir un cancer si on va faire un rejet sur une greffe est-ce que d'un point de vue éthique et là j'aimerais bien avoir votre point de vue en tant que praticien et prise en charge en prévention est-ce qu'il n'y a pas un petit côté anxiogène est-ce qu'il faut tout savoir en fait sur tout quoi est-ce que vous en tant que praticien vous dites tout à vos patients est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir en fait parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses avec le digital mais voilà ouais alors bon à nouveau il y a beaucoup de questions parce que donc est-ce que je dis tout à mes patients oui je pense que non mais on est quand même au 21ème siècle là à un moment où le patient c'est lui qui doit décider s'il veut tout savoir ou pas et ça c'est je ne dis pas que c'est une enfin je ne voudrais pas donner l'impression que la réponse elle est simple mais c'est quand même comme ça que ça doit se faire c'est-à-dire c'est pas au docteur de décider tout seul dans son coin s'il va dire tout ou s'il ne va pas dire tout je pense que on est dans une maturité de la société globalement après il y a peut-être des cas particuliers etc globalement où le partage de l'information est de toute façon impréalable à une communication à une relation médecin malade qui ira à son terme et qui sera saine et productive je ne dis pas que c'est facile mais en tous les cas et puis je ne dis pas que ce soit on va tout dire dès la première fois je pense qu'il y a une façon de dire les choses et puis c'est qu'on le veuille ou non chacun va savoir parce que ce n'est pas très compliqué de demander son dossier médical et puis c'est très bien que ce ne soit pas très compliqué de demander son dossier médical donc cet accès-là je pense que c'est plus la façon dont on va accompagner les gens pour qu'ils aient la connaissance de l'ensemble de ce qui les concerne qui est importante sur lequel on doit travailler que le fait même de savoir si on doit tout dire si on ne doit pas tout dire après la deuxième question qui n'est pas tout à fait la même c'est mais est-ce qu'on ne va pas créer de l'anxiété en disant voilà votre monsieur tartampion l'analyse de votre génome et montre que vous avez une probabilité de développer une maladie d'Alzheimer de 63 plus ou moins 3% à l'âge de 60 ça aujourd'hui vous pouvez le faire et vous le faites ah bah non on ne peut pas le faire et du coup on ne le fait pas mais en tous les cas aujourd'hui ce n'est pas possible mais ça va l'être rapidement ça va l'être très rapidement et la façon que j'ai de le décrire c'est peut-être la plus humaine finalement parce que ce qui va se passer prochainement c'est pas un dialogue entre un médecin et un futur patient en l'occurrence mais ce sera entre un citoyen et son ordinateur et un serveur à qui il aura confié ces données et qui lui dira voilà le chiffre va s'afficher quel est votre risque d'avoir une maladie d'Alzheimer et c'est voilà mais ça peut être beaucoup plus violent que ça c'est à dire que ça peut être le résultat d'une analyse qui montre que effectivement vous avez une maladie et que cette analyse elle a été confiée à quelque chose de totalement déshumanisé et l'information elle est aussi déshumanisée et ça malheureusement ça existe mais c'est justement là dessus qu'on doit travailler ensemble et c'est bien là qu'on est dans un changement complet du paradigme médical de la relation médecin malade de la façon de dire les choses et de les partager mais qui doit être finalement encore plus humaine parce que beaucoup plus précise et ça c'est aussi enfin bon moi je suis plutôt optimiste sur ces questions là parce que si on commence à être pessimiste on arrête tout de suite et je pense qu'il faut surtout le travail que l'on doit faire c'est accompagner l'information qui est disponible et c'est là que en fait tout le rôle du médecin et vous me posez la question en tant que praticien reprend son sens c'est à dire qu'on peut dire voilà en faisant une photo d'une lésion cutanée l'ordinateur est meilleur que le médecin pour dire est-ce qu'il s'agit d'un mélanome ou pas donc évidemment demain on va avoir l'application qui va dire mon grain de beauté il a changé clic clac ah bah oui c'est un cancer zut donc évidemment qu'il faut que ça ça va donc après qu'est-ce que je fais et c'est là que le médecin rentre en ligne de compte pour dire sur le côté technique très bien les machines l'ordinateur le numérique a été meilleur que moi ça me fait gagner du temps maintenant je m'occupe du vrai c'est à dire de la relation qu'il va falloir établir pour accompagner cette nouvelle là et savoir ce qu'on va en faire et finalement arriver au traitement bon il ne faudrait pas que ce soit l'immunothérapie peut-être une chirurgie d'un grain de beauté qui est qui c'est quand même plus c'est quand même plus plus optimiste mais voilà donc je crois qu'on ouvre en fait un champ complètement différent de l'exercice de la médecine grâce au numérique et ce n'est pas à cause ok donc là on a un plan dedans le photo du mélanome et tout ça on y est quand en fait ça on y est ça c'est fait donc nous on travaille avec le CHU de Nantes très précisément sur cette question de mélanome donc en gros là où on en est aujourd'hui c'est scientifiquement on sait faire on sait mieux faire à partir d'une photo un algorithme est meilleur qu'un médecin moyen alors les meilleurs médecins sont quand même meilleurs que les algorithmes il faut garder ça en tête mais ça veut dire quoi ça ça veut dire que si on compare un médecin je regarde la photo le médecin dit ok c'est si versus algorithme je dis c'est ça ok l'algorithme il est compétitif mais la prise en charge médicale elle va largement au-delà de uniquement regarder une photo il y a tout un parcours de soins il y a tout un contexte il y a toutes des choses qui passent par les interactions humaines et ça on n'arrive pas à le tester encore donc on n'est pas encore vraiment à cette situation je pense qu'il ne faut pas déclarer la victoire des algorithmes sur les hommes tout de suite je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur cette notion de collaboration et ça va être très intéressant de voir comment ça se met en place dans la suite aujourd'hui l'algorithme est plus sur l'aide au diagnostic que décisionnel en fait oui ça c'est sûr que de toute façon il y a très peu de cas il y en a quelques-uns aux Etats-Unis de cas dans lesquels on a des algorithmes qui peuvent donner des diagnostics et qui sont notamment dans la rétinopathie c'est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait je pense que le médecin va toujours être dans la boucle le médecin va devoir comprendre l'intelligence artificielle pour mesurer les risques associés et savoir se servir des algorithmes comme d'un outil comme un stéthoscope ou ce genre de choses là mais les algorithmes c'est pas magique honnêtement tous les gens qui travaillent avec savent qu'il faut prendre des précautions Laurence le côté anxiogène de la prévention est-ce que vous le ressentez est-ce que vous avez par rapport au consentement justement de vos bénéficiaires c'est quoi la proportion est-ce que c'est 100% de consentement ou est-ce que vous avez des bénéficiaires qui se posent des questions justement je pourrais dire que le côté anxiogène on le voit pas puisque par définition comme les gens ont le libre choix de participer ou pas à un programme on peut supposer que ceux qui y participent sont plutôt motivés et dans les programmes alors si on regarde ce qui va être lié à la prévention primaire et qui va utiliser principalement des applications de coaching avec éventuellement des objets connectés on est sur des taux de participation qui sont en fait assez en deçà de ce qu'on pouvait escompter puisqu'on est plutôt sur des taux de participation entre 5 et 8% alors qu'on espérait quand même 15% en revanche quand on introduit du dépistage sur des risques nous on a fait le choix d'être sur on a choisi évidemment des risques qui ont une incidence dans la population active et pour lesquels il existe des thérapeutiques et des prises en charge précoces possibles et donc on n'a pas à chercher à aller diagnostiquer un Alzheimer 20 ans avant mais bien plus une pathologie chronique telle qu'un diabète ou une hypertension voire effectivement un mélanome cutané et là les gens sont plutôt motivés et on le fait et ça le de ce manière on l'a rappelé c'est à dire que jamais on ne laisse la personne face à un scoring qui n'est qu'une probabilité donc il faut bien à la fin qu'il y ait un diagnostic confirmé et souvent il va falloir des examens quand même pour le faire en tout cas pour les risques que nous on ciblait donc c'est toujours dans l'entretien avec le médecin finalement que le diagnostic se pose et qu'un parcours de santé ou un parcours de soins va être déterminé la seule chose qu'on peut dire quand on discute parce qu'on a fait des évaluations notamment avec des économistes de la santé c'est sur le plan de la santé on préfère tous finalement peut-être on préfère rester en santé le plus longtemps possible et si possible s'il y a des choses qui peuvent être détectées précocement et qui vont être mieux prises en charge le plus tôt possible avant que la situation s'aggrave on le préfère aussi c'est toujours mieux de détecter un pré-diabète qu'un diabète le pré-diabète pouvait encore inverser la manœuvre par contre si on regarde les choses c'est pas forcément une question éthique mais c'est une question économique savoir tôt ça peut aussi changer sur le plan économique les décisions que vous allez prendre sur d'autres choix de vie qui n'ont rien à voir avec votre santé mais par exemple savoir que vous êtes porteur d'un gène très prédictif du cancer du sein quand on est une jeune femme qu'on va peut-être avoir un projet de vie de couple un projet de maternité un projet d'achat de maison est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas de le savoir alors on peut faire comme Angélina Jolie et dire par prévention on va éviter que le cancer se développe donc qu'on enlève les seins bon c'est un choix mais quand on a 25 ans ou 30 ans c'est peut-être pas des choix si faciles que c'est à faire et donc en fait c'est plus ces questions-là aussi que ça peut poser pour demain c'est de se dire en fond si c'est bon pour la santé est-ce que c'est toujours bon en économie globalement si ça remet en cause des choix personnels sociaux que vous auriez fait un choix de vie de famille un choix de vie de couple un choix d'investissement si vous n'achetez pas de maison économiquement à l'échelle d'une société c'est pas rentable par exemple voilà c'est juste c'est des questions qui s'ouvrent mais ça dépend par quel prisme on les prend c'est pas la question qui se pose à l'assureur ni au médecin mais c'est une question d'économie globale plus personnelle effectivement merci c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question